Bonjour et bienvenue à ce tutoriel CEPAL. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des mosaïques Sentinel-1 à grande échelle. Pour commencer, allez sur cepal.io et connectez-vous à votre compte. Sur votre écran de démarrage, vous devriez voir le menu de création de recettes. Ici, vous avez la possibilité de générer des mosaïques radar basés sur la mission Copernicus Sentinel-1. Le premier paramètre que vous devez sélectionner est votre zone d'intérêt. Trois choix sont offerts. Les frontières d'un pays ou d'une province, un Asset Earth Engine ou le dessin manuel d'un polygone sur la carte. Nous choisissons les frontières du pays et sélectionnons la Guinée équatoriale. Le fond de carte sera automatiquement zoomé sur la région concernée. En cliquant sur Next, suivant, nous soumettons la sélection et sommes maintenant en mesure de sélectionner une date ou un intervalle de date. Pour l'instant, nous allons sélectionner Date afin de créer une mosaïque de jours cibles. Cela signifie que pour l'ensemble de la zone d'intérêt, chaque image superposée est celle qui est la plus proche du jour cible. Pour cet exemple, nous allons sélectionner le 15 février 2021. Juste en rentrant ces deux paramètres, notre carte chargera automatiquement dans une visualisation standard RGB avec la bande polarisée VV en rouge, la bande polarisée VH en vert et le rapport VV-VH en bleu. En regardant le composite, nous pouvons voir qu'il manque une énorme partie dans le sud-ouest du pays. La raison de ce phénomène pourrait être la stratégie d'observation de la mission Sentinel-1. Contrairement aux capteurs optiques, les satellites radars ne peuvent pas acquérir tout le temps en raison des limitations techniques. En revanche, ils peuvent acquérir des données aussi bien du côté du Soleil que du côté opposé au Soleil, c'est-à-dire sur l'orbite ascendante et descendante. Alors que les images de certains pays sont acquises par les deux orbites, ascendante et descendante, d'autres peuvent être couvertes par une seule des deux. Dans le menu OPT en bas à droite, nous avons la possibilité de filtrer les données pour l'une ou l'autre, ou les deux directions d'orbite. Choisissons l'orbite descendante. En soumettant les changements à l'aide du bouton Apply, le composite sera automatiquement mis à jour, en utilisant uniquement l'imagerie de l'orbite descendante. Nous pouvons voir que la partie manquante dans le sud-ouest disparaît et que nous couvrons l'ensemble du pays. Regardons de plus près en zoomant sur la région montagneuse au-dessus de la Guinée équatoriale continentale. Dès que les premières tuiles sont chargées, vous reconnaîtrez les montagnes, qui apparaissent claires sur les pentes orientées vers l'est et plus sombres sur les pentes orientées vers l'ouest. Bien que cela vous aide à mieux vous orienter sur l'image, c'est un artefact indésirable pour la classification de la couverture du sol ou d'autres types d'applications, car votre signal radar est déformé par le terrain. CEPAL nous permet de corriger cela. Dupliquons notre recette pour avoir la possibilité de voir l'effet de cette correction côte à côte. Nous cliquons donc sur le bouton Menu tout en haut à droite et on duplique la recette. Un nouvel onglet s'ouvre avec exactement les mêmes paramètres que ceux que nous avons pour notre recette initiale. Nous pouvons même lier l'affichage des deux onglets en cliquant sur le symbole avec les deux cercles en haut à droite de l'écran. Maintenant, ouvrons à nouveau notre menu OPT. Sélectionnons terrain sous les corrections géométriques et appliquons les changements. Vous pouvez voir que notre image est très différente de celle d'avant. Il est beaucoup plus difficile de voir le terrain car les distorsions radiométriques longues des pentes ont été supprimées. Sur certaines zones aux pentes très raides, la correction n'est pas possible et le signal radiaire devient peu fiable. Ces zones, affectées par les phénomènes de topographie, sont automatiquement masquées et seront désormais noires. Pour la classification de l'occupation du sol, l'utilisation d'une mosaïque de jour cible n'est en fait pas conseillée car les influences environnementales dues aux changements d'humidité ont une énorme influence sur le signal rétro-diffusé. Il est plutôt recommandé de créer une mosaïque multitemporelle que nous appelons TimeScan. Ce type de mosaïque permet non seulement de réduire le bruit inhérent aux images radar mais aussi de capturer la dynamique temporelle de chaque pixel. Par conséquent, nous augmentons le contenu en informations pour obtenir une représentation plus significative de la zone observée. Alors que cela pourrait être réalisé en utilisant la série temporelle complète, l'approche TimeScan applique des mesures statistiques de base telles que la moyenne, le minimum et le maximum dans le temps à chaque pixel réduisant ainsi la quantité de données par rapport à la série temporelle complète. Tout ce que nous devons faire est de sélectionner le menu Date, D, A, T sur la droite. Au lieu de Date, nous pouvons maintenant sélectionner une période de temps spécifique ou une année complète pour laquelle ces statistiques multitemporelles sont créées. Nous sélectionnons l'année 2020 et appliquons les modifications de notre paramétrage. Puisqu'une plus grande quantité d'images d'entrée rendra les statistiques multitemporelles plus robustes, nous retournons également au menu OPT et sélectionnons les deux orbites Ascending et Descending. En outre, nous réglons la suppression des Outliers sur None et cliquons sur Appliquer. La suppression des Outliers fait référence aux séries temporelles sous-jacentes. Dans certains cas, les scènes Sentinel-1 sont affectées par certains artefacts. Il peut s'agir d'interférences de radars militaires au sol, d'anomalies de capteurs ou de très fortes précipitations. Lorsqu'on examine la série chronologique d'un pixel, les valeurs de rétrodiffusion affectées apparaissent comme des valeurs extrêmes et peuvent être supprimées pour le calcul des statistiques multitemporelles. Dans notre exemple, nous pouvons voir de nombreuses distorsions atmosphériques dues à de fortes précipitations dans l'est du pays. Les artefacts sont de couleur bleuâtre et donc similaires à de l'eau ou à des zones de sol nues, ce qui entraînerait des erreurs dans une classification. Leur forme et l'intensité de leurs couleurs sont irrégulières, ce qui les fait ressembler à des nuages. Activons une fois de plus la suppression des outliers et voyons la différence. Vous pouvez voir que vous avez deux options, modérée ou agressive. En général, l'option modérée est préférable, mais si vous voyez encore de tels artefacts, l'option agressive devrait vous aider à en débarrasser complètement. Maintenant, après avoir mis à jour le paramètre de suppression outliers, ces artefacts ont disparu de notre composite time scan, ce qui confirme notre soupçon d'avoir des zones affectées par certaines influences perturbatrices. Enfin, vous pouvez exporter la mosaïque comme tout autre mosaïque créé sur ces pales en cliquant sur le symbole d'exportation dans la partie supérieure droite de l'écran. Une sélection judicieuse de couches comprendra la moyenne ou la médiane, ainsi que les valeurs minimales et maximales, l'écart type et le coefficient de variation abrégé par CV pour les deux bandes. En outre, vous pouvez exporter l'image vers notre espace de travail CEPAL ou en tant que ressource Earth Engine. Bien que la plupart des utilisateurs soient attirés par la résolution la plus élevée possible, à savoir 10 mètres, vous devez tenir compte non seulement de vos besoins de stockage, mais aussi du bruit qui diminuera en réduisant la résolution. Une résolution de 20 ou 30 mètres est généralement un meilleur compromis que la résolution maximum de 10 mètres. Vous pouvez maintenant surveiller votre tâche dans la fenêtre Tâche. Une fois que son statut est passé à Google Earth Engine Export, vous pouvez suivre son état directement dans l'éditeur de code de Earth Engine dans la section Tâche. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de comprendre comment créer des mosaïques radars homogènes à partir de données Copernicus, Sentinelle 1, en quelques clics sur la plateforme CEPAL. Vous pouvez ensuite les utiliser pour des tâches d'analyse et de classification. Merci de votre attention.